Musique Nous sommes à 55 km au nord de Boaké, et précisément à Cachoula. C'est RTI2 à domicile, l'émission de surprises par excellence de RTI2. Nous allons continuer notre visite de surprises chez nos téléspectateurs. Suivez-moi, on va vous mettre plein la vue. Suivez-moi. C'est toi qui viens faire la surprise, quoi. Tu vas bien ? J'ai 22 ans. D'accord. Ça, c'est vraiment un jour. Oui. Maman, tu vas bien ? Waouh ! Sans tout, il est assez jeune. Sans tout, il est assez jeune. Alors, je vous le dis, après l'université, je me suis retrouvé au CAFOB de Yamsoukro. Et voici mes tuteurs. Voilà. C'est vrai que ça fait... Je n'irai pas un demi-siècle, mais il y a longtemps quand même. Alors, maman, je m'ensois où ? Je m'ensois là où ? D'accord, ça va, ça va. C'est bon ici ? D'accord. D'accord, maman. Voilà. D'accord, je vais commencer au papa. Papa, ça va bien ? Prends le micro. Il est resté toujours jeune. Moi, tu as quel âge maintenant ? 78 ans. 78 ans ? 78 ans ? Mais c'est beaucoup. On ne dirait pas. Quand tu fais pour garder le tableau ? Quel âge s'écrit ? Sincèrement, après ma retraite, j'ai passé une retraite un peu paisible. D'accord. Je suis entre la religion. Et puis un peu de politique. Mais papa, vous avez toujours été au cœur de la religion. Vous avez toujours... Ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle un peu que chaque fois que vous me tapez dessus, est-ce qu'il a prié ? Il n'a pas prié ? Parce qu'on était un peu olé, olé. Maman aussi m'a tiré les oreilles, tout, tout, tout. Alors, papa, c'est vrai. Après les années, choses cafop, voilà, je me suis converti dans ce métier-là. Moigny, voilà, donc... Et on s'était vus un jour à Bobo. À Bobo. Ça, c'était mes débuts, là. Oui. Mes débuts. Et j'avais même emprunté un bac avec maman. Maman, mes débuts à Fréquence 2. Papa, on est là, c'est une visite. J'ai une tentée d'émotion. C'est une occasion pour moi de vous dire merci parce que vous avez cru en moi. Vous ne m'avez pas rejeté sans connaître mes parents biologiques. Vous m'avez accepté chez vous. Et ça a duré, on m'a dit, deux ans. Un an et demi, deux ans, parce qu'après, je suis parti. Et on est venu vous dire merci. C'est parce que vous m'avez béni que je suis arrivé là. Je n'ai pas atteint le sommet encore. Mais c'est parce que vous avez confiance en moi que je suis arrivé là. Alors, je ne vois pas les enfants. Je ne vois plus ceux que je connaissais. Voilà. Le plus grand Sambo. Oui. Lui, il est aux Etats-Unis. Oui. Sambo. Il est aux Etats-Unis. Il est aux Etats-Unis. Il est aux Etats-Unis. Il est venu militaire là. Il est venu militaire. Il est venu ses vacances là. Il était là ? Oui. D'accord. Avec sa femme et trois enfants. Waouh. Un garçon et deux filles. Et les autres ? Et les autres, peut-être Adamo. Oui, Adamo. Adamo et Abidjan. Abidjan. Abobo. Abobo. Oui, mais lui, il était chauffeur de... Oui, oui. Ils me déposèrent souvent à la télé. Voilà. Et les filles que je connaissais, les filles... Il y avait Assetou. Oui. Il y avait Assetou. Non, non. Afoué. Afoué. Djanabou. Waouh. Afoué Djanabou. Oui. Est-ce que vous regardez un peu notre chaîne ? Moi, moi, par fait, moi, je... Papa n'aimait pas la télé, ça, je peux le dire. Pourquoi n'aimait pas la télé ? Papa ? Ma, de temps en temps, on regarde, on te voit, on te voit, on dirait, je montre à ceux qui ne te connaissaient pas, je dis, voilà, celui-là, il était chez nous, à Yamsoukro. Je vais parler un moment, avec ta permission, maman, comment tu vas ? Très bien, par la grâce de Dieu. Contente de me voir ? Oui, effectivement. Quand on m'a dit, il y a un ancien élève de papa qui veut le voir, il m'a dit, tiens, viens. Il dit, quel ancien élève ? Quand il m'a dit ton nom, j'ai dit, waouh ! Quand il est revenu de Boaké, je lui ai dit, il y a un monsieur qui m'a appelé de Yamsoukro. Il dit... Donc, il vient te voir, mais il dit, il ne m'a pas dit son nom, il ne m'a pas dit son nom, mais il dit qu'il vient, il quitte Yamsoukro pour venir. Il dit, mais c'est quel monsieur ça ? Je lui ai dit, moi, je ne le connais pas. Alors, maman, on va parler de... qu'est-ce que maman aime à la télé ? Effectivement, ton émission. « Herb Kéido à domicile » ? Oui, oui, oui. Ça, c'est l'une des émissions, je fais aussi une autre émission en jaillement. Oui, en jaillement, là, je ne regarde pas trop. Ça, vous aimez. Qu'est-ce qui vous plaît dedans ? Le fait d'approcher les familles, leur faire des dons, vraiment, ça m'a impressionnée. Tiens, voilà. Mais là, j'ai pris ça chez vous. Parce que tout le monde était chez vous. Oui, oui. Moi, papa, et vous, vous ne savez même pas, je suis de quelle ethnie ? Même si je suis malinqué, c'est vrai, mais vous ne le savez pas, je viens d'où ? Et puis, chaque fois, quand je te vois, il dit, « Hé, quand je vais rencontrer Koumta ? » Non, maman. Il ne sait pas où je vais passer pour le voir. Le moment n'est pas arrivé. Mais je ne suis pas venu seul. Il y a des amis qui vont venir saluer papa. Voilà, mais en fanfare, quoi. En fanfare, voilà. Tu veux avoir salué papa en fanfare, hein ? Là, c'est un vrai bâtiment. Papa, voici une télévision pour mieux me voir. Wow. Voilà. J'arrive. Ce n'est pas fini. J'arrive. Voilà. J'ai un petit cadeau. Maman, je sais que tu aimais beaucoup les petites sauces que j'aimais manger. Voilà. Et voilà. Et un petit quelque chose pour papa. Voilà. C'est un peu un petit cadeau. C'est symbolique. Même si tu n'es pas venu avec tout ça, le fait qu'on te voit aujourd'hui, ça nous va droit au cœur. Parce que vraiment, moi, c'était mon souhait. Quand je vais voir Koumta, chaque fois que je te vois à l'émission, il dit, « Hé, Koumta ! » Est-ce que vous saviez que j'allais faire ce métier ou t'as ? Non, 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 non. Pour les animations, même au Koumta, je me rappelle que j'ai animé le dernier bal de Fénandé à One Party. Le Koumta, je t'en ai à vous dire merci. Maman, votre mot de conclusion. Pour avoir notre visite, un petit message. Bon, la mot me manque, Koumta. Maman, pas plus rien. Non, je ne pleure pas. La mot me manque. Que Dieu fasse que le travail avance. Papa est bien placé pour vous donner des bénédictions. Moi, tellement bon, je suis surprise. Il y a l'émotion aussi. Voilà, donc franchement, que Dieu bénisse la RTI2. Papa, on est presque à la fin de cette visite. Il se fait tard. Qu'est-ce que tu retiens de cette visite-là, de notre visite ici aujourd'hui ? Cette visite, c'est le retrouvail. Entre un père et un fils. Parce que nous, le temps que vous avez passé au CAFO, on t'a pris comme notre fils. Parce que tu te souviens le jour où vous partiez définitivement ? J'étais parmi ceux qui ont versé des larmes. Tu disais à tes camarades, à mes enfants, que je ne vais jamais vous oublier. Parce que vous ne connaissez pas mes parents. Et vous nous avez pris comme vos enfants. La surprise est tellement grande, que je me dis qu'effectivement, pendant tout ce temps-là, tu pensais à nous. Ça, on remercie Dieu. Vraiment, je te souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de chance. Ok, maman, papa, on va prendre congé de vous. On va vous souhaiter encore longue vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. C'est tant qu'il y a ici, on va parler comme monsieur, et là, ça nous arrange même. Allez, là, comme ça, il va nous donner à manger quand on va finir. Mais on a remarqué que depuis matin, vous ne regardez pas RTI 2, pourquoi ? On est passé ici déjà matin. Les clients n'aiment pas RTI 2. Qui décide ici ? C'est vous ou bien ce sont les clients ? Ce sont les clients, quand ils viennent. Ce sont les clients. Quand ils viennent, c'est qui ? Et à la maison, est-ce que vous regardez RTI 2 à la maison ? Non. Pas trop. Et pourquoi ? Vous n'aimez pas ? C'est quand il y a des émissions de vacances que... Quelles émissions de vacances que vous connaissez, par exemple ? À longtemps, hein. Il y a longtemps ? À l'intérieur, il y a longtemps. Il y a longtemps. Alors, avant de parler, ne bougez pas, avant de parler à l'émission. Cher Amis, on va en parler un peu. C'est quel, on vous appelle comment ? Tramon. Tramon, ça va ? Est-ce que à la maison, vous regardez RTI 2 ? Là, souvent. Souvent, hein. Qu'est-ce que vous aimez à la télé ? Je n'aime pas l'émission en tête. Comment ? Souvent, il y a un stade dessus. Les hommes, oui. Mais vous aimez quoi à la télé ? Vous aimez quoi à la télé de façon générale ? Le sport ? La musique ? Le sport, oui. Le sport, oui. Vous sportez quelle équipe ? La sec. La sec, hein ? Ah oui, la sec. Vous n'aimez pas l'Africa ? Non. Pourquoi ? Non, monsieur Francis de la sec. Ah, monsieur Francis de la sec. D'accord. Est-ce que c'est une bonne chose comme ça ? Oui. Quand on quitte Abidjan, vous pouvez venir vous parler, vous pouvez venir vers vous. C'est une bonne chose. Vous êtes content ? Je suis très content. D'accord. On ne va pas prendre assez de temps. Oui. On a un petit cadeau pour vous. Voilà. C'est un petit cadeau pour vous. Vous ne regardez pas notre chaîne, mais on vous aime quand même. On vous aime. Mais là, ici, on va vous donner. On a un petit cadeau pour vous. Quand vous ne regardez pas notre chaîne, on vous invite à regarder notre chaîne. D'accord. Vous avez compris ? D'accord. Parce que c'est quand vous regardez notre chaîne que nous, là, on peut être la chaîne numéro une de la Côte d'Ivoire. Vous avez compris ? Oui. Vous avez compris, non ? Si vous êtes en train de... Pas l'effort. Quelle émission, par exemple ? Peut-être le jeu. Oui, mais on a un beach de la 2. Vous n'avez pas ? Viens ça, viens ça. Il n'y a pas, il n'y a rien. Oui. Mais ? Oui. On a un géniement pendant les vacances. Oui, c'est ça. Un géniement, il y a rien. C'était bon ? Oui, c'était bon. C'était bon, non ? C'était bon, non ? Voilà. Donc, vous voyez, on a des émissions de jeûne. Et tous les jours, dans l'après-midi, dans la soirée, on a Madame et Monsieur Bonsoir. Ça, c'est moi. Voilà. On a beaucoup de trucs pour vous. Suivez-nous, faites-nous confiance, parce qu'on travaille pour vous. C'est compris ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et à bientôt, hein ? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi vous fuez ? Non, je ne suis pas. Ça va bien ? Ça va bien, monsieur. Ça va ? Qui va ici ? Non, le poisson est fini. C'est fini ? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose comme ça que la télé vient vers vous ? Non, en tout cas, moi, ça fait plaisir. Vous êtes très gentille. Bête, non ? Bête, mon anglais. Ayoka, est-ce pas ? Non, c'est un bête de chat. Moi, elle ne comprend pas ce que vous dites. Ça va. C'est un bête de chat. 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 Ayoka. Ayoka. Ça va bien ? Ça va. Vous êtes très gentille. Vous regardez sur « Bête de chat. » Vous regardez quoi sur notre chaîne ? Anna. Anna. Oui, oui. Allez-y. À part de 13 heures. À part de 13 heures. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ici, à Catiola, beaucoup de personnes regardent FQ2 ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, on y va. C'est vraiment gentil. D'accord. Passons le micro. Oui, moi, je suis obligé. Vous faites quoi ? C'est un restaurant, c'est maquis ? Ah, pas du poisson après. Ah, abrochée. Mais il y a plus de poisson après. Non, c'est fini. Vendredi, comme ça, il y a plus de poisson ? C'est fini, oui, c'est fini. Oui, mais ça a trop marché depuis. Oui, ça a trop marché, c'est fini. On a un petit présent pour vous. Vous voulez quelle couleur ? Parce que c'est vous qui êtes. Vendredi, voilà. Vendredi, voilà. Vendredi, voilà. Vendredi, voilà. D'accord. Vendredi, voilà. Orange. Orange. Vous êtes privilégié parce que ce sont les premiers t-shirts sortis qu'on vous donne. Voilà. Pour votre... Voilà, vous. Alors, quand vous n'avez pas fui, vous êtes revenu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit à FQ2 ? Merci, FQ2. On va le dire ensemble. Et puis, on va le dire bêté. Ayo, FQ2. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de ce numéro de FQ2 à domicile. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir regardés. Nous étions à Cachola, précisément au quartier Ambole. Merci à ces milliers de téléspectateurs qui suivent cette émission à travers le monde entier. Merci de votre fidélité. Merci de votre générosité. Comme vous le savez, le slogan n'a pas changé. Le prochain rendez-vous, c'est chez vous, car la télé, on l'a fait pour vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada